Comment investir dans l'immobilier en Estonie en étant un investisseur étranger ? Bonjour, ici Romain Armato et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Si vous voulez que je vous aide à investir dans l'immobilier à l'international, améliorer votre fiscalité personnelle, pourquoi pas vous expatrier en Estonie ? Allez voir sur lifeinvest.eu. Alors, comment investir dans l'immobilier en Estonie en étant un investisseur étranger ? Vous allez apprendre dans cette vidéo que c'est en fait très simple et très rapide. Ça compte parmi les pays les plus efficients et efficaces en termes d'investissement pour 5 points que je vais aborder avec vous dans cette vidéo. Le premier, important de s'accompagner d'un professionnel de confiance, d'un agent, d'une personne qui soit déjà passée par là, qui est la fibre de l'investissement immobilier sur place en Estonie. Pourquoi ? Parce que c'est un marché qui est dérégulé, il n'y a pas de régulation. Donc, tout le monde pourrait être agent immobilier en Estonie en fin de compte. Donc, c'est pour ça que dans un cadre de recherche et d'investissement, je vous conseille, conseil numéro 1, c'est de s'entourer de quelqu'un de confiance. Deuxième point que j'aimerais aborder et qui rend en fait l'investissement immobilier très simple, à Tallinn en Estonie, c'est le fait de pouvoir s'entendre avec le vendeur directement sur un prix sans avoir à rédiger d'offre d'achat. Ça se fait aussi rapidement qu'une rencontre sur place dans l'appartement particulier. À partir du moment où vous entendez sur le prix les conditions, il peut se passer un instant dans l'appartement même, en une poignée de main. Vous vous mettez d'accord sur les conditions et ce qui entraîne le point suivant que j'aimerais aborder et ce qui rend l'investissement immobilier en Estonie particulièrement facile, c'est que pour obtenir un rendez-vous chez le notaire, il faut compter 7 jours. Donc, ça peut se faire en une semaine. Vous imaginez ? À partir du moment où tout le monde est d'accord, en une semaine, il peut y avoir un acte définitif de vente. Donc, ça enlève beaucoup de friction et ça rend les choses beaucoup plus souples et efficaces. Un acte notarié, il faut savoir que ça prend une heure à la signature en général. Il faut savoir que de droit, les contrats sont en estonien. Même si les notaires parlent anglais, la version papier du contrat est en estonien. Donc, à ce moment-là, vous pouvez faire appel si l'anglais n'est pas votre langue maternelle à un traducteur professionnel, ça c'est obligatoire, qui sera là pour vous assister le jour de la citature. Il faut compter entre 50 et 100 euros pour faire appel à un professionnel qui traduira de l'anglais au français. Il est possible de faire traduire professionnellement le contrat aussi en français. Nous, c'est ce qu'on a l'habitude de faire, par exemple, dans le cadre de Life Invest. La plupart de nos clients sont soit français, belges et on fait appel à un partenaire qui s'occupe des traductions officielles et qui fait en sorte que tous les éléments soient réunis le jour de la signature pour que tout le monde signe et soit dans de meilleures conditions. Les 7 jours, c'est pour la vente d'appartements de seconde main. Maintenant, lorsqu'il s'agit d'investir dans l'immobilier neuf, il peut y avoir deux signatures espacées dans le temps. La première signature pour la réservation de l'appartement. Généralement, c'est 5 à 10 % d'acompte payé pour la réservation pour être sûr que l'appartement soit réservé et ne soit pas vendu à quelqu'un d'autre. Et ensuite, à la livraison, le solde des 90 % est à régler. Donc, dans le cadre d'un appartement seconde main, ça peut prendre 7 jours. Dans le cadre d'un appartement neuf, ça peut prendre aussi 7 jours si c'est déjà construit. Par contre, si c'est en VEFA, en vente en état futur d'achèvement, eh bien là, ça peut être un peu plus espacé avec deux signatures au total. Le quatrième point que j'aimerais aborder aujourd'hui dans cette vidéo, c'est que l'Estonie étant leader en termes d'innovation, de technologie, de numérique et compte tenu des restrictions de voyage qui sont en place, eh bien, ils permettent aux détenteurs de numéros d'identité estonien, que ce soit à travers de la carte e-résidence ou au travers de la résidence temporaire, eh bien, de signer, d'authentifier des actes notariés, en gros, de closer un deal immobilier à distance à partir d'un Zoom call et d'une connexion Internet ainsi que son lecteur de carte et sa carte, bien évidemment, pour authentifier la signature. Donc, ça, c'est une nouveauté. Merci à nouveau l'Estonie. Ça fait plaisir de pouvoir faire les choses en cohérence avec le monde dans lequel on évolue. Et enfin, les coûts, les frais de notaire, eux, sont parmi les moins élevés des pays de l'OCDE, donc des pays les plus affluents de la planète. On est généralement huit fois moins cher que la moyenne de ce qui se pratique ailleurs. Pour un petit exemple, sur un appartement à 100 000 euros ici, on paie 500 euros de frais de notaire, soit 0,5% de frais de notaire. D'accord ? Alors que la moyenne, dans les pays de l'OCDE, à nouveau, on se situe à 4,2%. En Belgique, je crois qu'on est entre 10 et 15% de frais de notaire. En France, on se situe entre 7 et 10% de frais de notaire. Bref, on réalise de réelles économies lorsqu'on sécurise son patrimoine et qu'on génère des revenus locatifs grâce à l'immobilier en Estonie. Donc, pour résumer, petit 1, procurez-vous d'un bon broker, d'une personne qualifiée qui soit capable de parler le même langage que vous et qui est la fibre entrepreneur, investisseur de préférence, de sorte à dénicher de bonnes affaires. 2, vous pouvez vous entendre avec le vendeur sur le spot, comme on dit aux US, immédiatement, à partir du moment où il y a un accord oral, pas besoin de remplir un formulaire, pas besoin de remplir une proposition d'achat. Ce qui conduit sur une signature authentique chez le notaire en si peu que 7 jours. Donc, c'est très rapide. Alors, rappelez-vous, le notaire, la plupart des notaires parlent anglais. Les documents sont fournis en estonien qui peuvent être traduits par une tierce personne. Et si votre langue natale n'est pas l'anglais, eh bien, il faut vous accompagner le jour de la signature d'une personne parlant anglais et français, puisque vous êtes français, vous qui regardez la vidéo. En 4, il peut y avoir une signature digitale. Attention uniquement pour les détenteurs d'un numéro d'identité estonien, donc au travers de la e-résidence ou de la résidence temporaire. Et 5, pour finir, on profite des coûts, des frais d'émolument, des frais de notaire les moins élevés des pays de l'OCDE. On se situe 8 fois moins cher que ce qui se pratique aux alentours avec des frais de notaire moyens de 4,2%. Donc, ajoutez un like, un commentaire et partagez cette vidéo si vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Si vous voulez rentrer dans davantage de détails, je vous invite à télécharger notre livre bleu Opération Silicon Valley UE qui se trouve dans la description ci-dessous. Je vous remercie pour avoir visionné cette vidéo. Comment est-ce que Life Invest peut vous aider ? Trois possibilités. La première, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour être sûr de ne jamais manquer une de mes nouvelles vidéos. La seconde, nuisez-vous d'un exemplaire de ce livre bleu Opération Silicon Valley UE. J'ai résumé mes années d'expérience à entreprendre et investir en Estonie et les stratégies exactes que vous pouvez mettre en place pour établir votre plan d'action Life Invest. Et enfin, si vous avez un besoin urgent, si vous avez besoin d'aide pour trouver une solution dès maintenant, que ce soit pour payer moins d'impôts, pour développer votre entreprise, votre patrimoine plus rapidement ou encore instaurer un mode de vie qui vous fait vibrer, allez dans la description de cette vidéo ci-dessous pour découvrir nos programmes.